Alors j'ai fait l'UCLI il y a une dizaine d'années, je suis une ancienne élève de l'SDES, promo 2010 et il y a quelques années, 2-3 ans, j'ai entamé une reconversion et j'ai créé une entreprise qui s'appelle Akanema, qui travaille dans la valorisation des compétences et qui essaye d'intégrer les expériences extra-professionnelles dans le processus de gestion des compétences des entreprises. Tout au long de ma formation à l'UCLI, j'ai été très investie dans plein d'activités extrascolaires, j'ai pris beaucoup de responsabilités dans les associations de l'SDES, donc c'était l'association Oxygen, on accompagnait des enfants qui étaient défavorisés. Pour moi c'était aussi l'occasion en parallèle de mes études et du développement de mes compétences, de développer un petit peu justement ma personnalité, le côté humain, de comprendre un peu ce que je voulais prendre comme place dans le monde. Dans mon association Oxygen, on organisait chaque année un événement qui s'appelait 1000 enfants de 1000 Noël. L'objectif c'était de faire une après-midi de Noël pour des enfants qui n'avaient pas la possibilité de fêter Noël. Et en fait le jour J, j'ai un petit garçon qui est venu vers moi et qui m'a dit « Madame, le Père Noël il n'existe pas, de toute façon je ne sais pas pourquoi on fait ça » et on lui disait « Ecoute, attends de voir, tu verras ». Et à la fin du spectacle, on avait fait venir ce Père Noël, je retrouve ce petit garçon, ce petit garçon me regarde et me dit « Mais Madame, ma maman elle me racontait n'importe quoi, elle m'a dit que le Père Noël n'existait pas, mais je viens de le voir, vous m'avez dit qu'il allait arriver, effectivement il était là, c'est fou quand même ! » Et il avait des petites étoiles dans les yeux. Moi aujourd'hui quand je fais mon travail finalement, je mets en oeuvre cet esprit que j'ai découvert à Lucli en arrivant, et que finalement, c'est rigolo, j'avais déjà un petit peu connu à l'époque quand je faisais du scoutisme. En fait Lucli, c'était ce côté humain, c'était la confiance en soi, en les autres et le fait d'essayer d'avancer ensemble pour moi. Et finalement aujourd'hui, c'est ce qui me permet de compter sur Lucli pour développer mon activité, c'est ce qui me permet d'avoir un petit peu confiance. En trois mots pour moi, Lucli, l'humain forcément, la confiance, je dirais, et des projets. Je pense qu'on n'est pas conscient quand on est étudiant qu'on intègre tout ça très profondément à l'intérieur de soi, et en fait, quand on sort de l'école, on est nourri de toutes ces choses qui ne sont pas très tangibles et qui sont au-delà du diplôme et des compétences qu'on développe. Et je pense qu'il faut vraiment compter dessus et s'appuyer dessus pour pouvoir prendre sa place dans le monde en sortant de l'école. Pour moi, ce qui différencie Lucli aujourd'hui, mais c'est ce qui la différencia déjà à l'époque où j'ai choisi l'ESDES, c'est la façon de considérer les personnes pour ce qu'ils sont. Moi, personnellement, dans mon parcours, j'avais une terminale compliquée et j'avais vraiment souffert d'un manque de considération de qui j'étais, dans une optique de forcément booster la performance. Et en arrivant à Lucli, je me suis sentie accueillie, reconnue pour ce que j'étais et ce n'est pas quelque chose que j'ai retrouvé dans d'autres écoles. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai finalement choisi de rentrer à Lucli alors que j'avais l'opportunité de rentrer dans d'autres écoles à l'époque.